La violente collision qui a coûté la vie à un père de famille et deux de ses quatre enfants, c'est arrivé en mars dernier à Saint-Frédéric-en-Beauce, serait la conséquence d'un geste volontaire. Sébastien, c'est ce que conclut le coroner dans ces rapports qui viennent d'être rendus publics. Oui, rendus publics effectivement aujourd'hui, Sophie, et vous dire que les six membres de la famille prenaient place à bord de la mini-fourgonnette cette journée-là, c'était le 15 mars dernier, revenait d'une journée passée en famille au Bord-à-Parc du village Vacances-Valcartier. Et le véhicule circulait sur la route 112 à Saint-Frédéric-en-Beauce, lorsqu'il est allé littéralement frapper de plein fouet un poids lourd qui s'emmenait lui en sens inverse. Or, le coroner conclut un geste volontaire pour le conducteur de 42 ans et domicile dans le cas de ses deux enfants de 12 et 4 ans pour expliquer les décès. Et dans le rapport notamment, on peut lire, et vous allez voir à l'écran, que dans les heures précédentes, la collision fatale, le conducteur de la mini-fourgonnette n'avait exprimé aucun propos ni manifesté aucun geste laissant croire qu'il était en détresse psychologique ou qu'il désirait s'enlever la vie. Il y a eu des analyses toxicologiques également. Pas de drogue, pas d'alcool dans le sang, si ce n'est que la présence d'un médicament pour traiter la dépression. Son dossier médical indique qu'il souffrait d'un trouble anxio-dépressif, mais aucun risque suicidaire n'a été décelé. Pas décrit, laissé non plus pour expliquer ce geste. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? On en a parlé avec le docteur Gilles Chamberlain. Ça semble être un geste impulsif parce qu'il avait quand même connu une belle journée, il était avec ses enfants, tout allait bien jusque-là. Si ça avait été un geste planifié, manifestement, ce n'est pas comme ça que ça serait fait. Donc, ce geste impulsif, pourquoi à ce moment-là, un individu va décider de faire ça, c'est ça qui est étrange. Donc, je le répète, il faudrait voir chez cette personne-là s'il n'y avait pas des signes. On sait que les hommes ont tendance à garder les choses, à ne pas consulter, à endurer. Mais je suis à vrai certain qu'avec du recul, il y a des personnes de son durage qui vont dire oui, c'est vrai, il y avait ci, il y avait ça, qui fait qu'ils se sentaient moins bien. Oui, parfois, difficile à comprendre. Et des proches, c'est ce que le coroner rapporte également, des proches qui évoquent également qu'ils n'avaient aucun propos suicidaire tenu dans le passé, Sophie. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir.